Si quelque chose de terrible vous arrive, vous ne devriez jamais, jamais l'oublier. Parce que si vous l'oubliez, vous pourriez encore retomber dedans. Cela a lieu essentiellement parce qu'on n'a pas appris à nos enfants et aux gens dans le monde comment utiliser nos facultés. Alors tout fait mal. Ma prochaine question pour vous, cette gourou, c'est quand un malheur arrive à quelqu'un, on sait que ça lui pèse toujours sur la conscience, qu'elle y pense très souvent. Mais au final, il arrive un moment où elle est prête à passer au-dessus de ça. Elles ne veulent pas que le passé s'en aille parce qu'elles se sentent coupables de passer au-dessus de ça. Alors pourquoi est-ce que cela a lieu et comment se débarrasse-t-on de cette culpabilité ? Même si on prend par exemple les abus sexuels, si une fille est agressée sexuellement et si elle arrive finalement à un stade où elle est prête à le surmonter. Mais elle se sent coupable de passer au-dessus de ça parce que ça l'a perturbé pendant très très longtemps. Et pas qu'elle, son entourage aussi. Alors, est-ce que c'est bien de passer au-dessus de ça à ce moment-là ou comment faire face à une telle situation ? Vous voyez, je pense que ce conflit vient d'un malentendu selon lequel si quelque chose de désagréable ou de terrible arrive dans notre vie, ça peut juste arriver à n'importe qui de très nombreuses façons, si ça arrive, les gens croient qu'ils doivent l'oublier. Non, vous ne devriez jamais l'oublier. Si quelque chose de terrible vous arrive, vous ne devriez jamais, jamais l'oublier parce que si vous l'oubliez, vous pourriez retomber dedans. Mais on doit connaître la distinction entre ce qui est mémoire et ce qui est vivant. Vous êtes vivant. La mémoire est une mémoire morte. Vous êtes censé l'utiliser comme une sagesse pour faire en sorte que de telles choses ne vous arrivent plus dans votre vie. Mais c'est un fait que pour la plupart des gens, ce qui s'est passé il y a dix ans, ils en souffrent encore. Ce qui pourrait arriver après-demain, ils en souffrent déjà. Oui ou non ? Ce qui est arrivé il y a dix ans, ou même il y a dix jours, n'existe pas en ce moment. Est-ce que ça existe ? Ça existe ? Non. Ce qui pourrait arriver après-demain n'existe pas là maintenant. Est-ce que ça existe ? Non. Donc vous souffrez essentiellement de quelque chose qui n'existe pas. Combien d'entre vous sont étudiants en psychologie ? Et y a-t-il un terme médical pour ces gens qui souffrent de quelque chose qui n'existe pas ? Non, non, ne leur dites pas s'il vous plaît, ils vont souffrir. Si vous souffrez de quelque chose qui n'existe pas, à un certain niveau, ça signifie la folie, n'est-ce pas ? Ça peut vous paraître très cruel là maintenant quand je dis ça, parce que, oh, j'ai mes blessures. Voyez, vous portez vos blessures comme un badge. Ne faites pas ça. Quand quelque chose de mal nous arrive, quand quelque chose nous blesse, on peut soit devenir sage, soit blessé. C'est le choix que nous avons. Soit on peut en faire une sagesse, soit on peut en faire une blessure. Comme on l'a déjà vu, la vie n'est qu'une certaine quantité de temps. Elle s'écoule. Pendant que vous êtes assis ici maintenant, vous vous êtes rapproché de la tombe d'une heure depuis que vous êtes arrivé ici. Oui ou non ? Oui, c'est le cas. Elle file pour nous tous. Donc, avec ça, où trouve-t-on le temps de porter chaque expérience comme une blessure ? Non. Cela doit devenir votre sagesse. Si des choses terribles vous arrivent, vous devez devenir plus sages que les autres, plus tôt que les autres, n'est-ce pas ? Mais malheureusement, la plupart des gens choisissent de devenir blessés. Simplement parce que, à nouveau, dans nos systèmes éducatifs, on n'a rien fait à propos de la nature du mental humain. On est occupé à étudier les grenouilles, et les cafards, et les arbres, et la chimie, et la physique, et les planètes, et tout le reste. Aucune attention portée à la nature de celui-ci. Donc, on ne sait pas comment utiliser nos facultés. La plus grande faculté que vous ayez en ce moment, en tant qu'être humain, c'est que vous avez une mémoire très vive. Tout ce qui s'est passé, vous pouvez vous en souvenir comme si c'était vivant là, maintenant. Oui, il y a un dépôt ici, il y a des archives dans votre mental qui peuvent rejouer toute la vidéo si vous le voulez. Mais cela est devenu un problème. Vous avez commencé à souffrir des vieux films. Et il y a une imagination fantastique, donc vous souffrez déjà d'un lendemain qui n'est pas encore arrivé. Cela a lieu essentiellement parce qu'on n'a pas appris à nos enfants et aux gens dans le monde comment utiliser nos facultés, comment utiliser notre mémoire, comment utiliser notre imagination, comment faire l'expérience de la vie là, maintenant, comment en aiguiser l'expérience maintenant. Toute votre vie se passe entre ces trois dimensions. La mémoire, l'expérience présente et l'imagination. C'est ça votre vie, n'est-ce pas ? Ce sont les trois dimensions. On les appelle tricala. Les trois dimensions du temps. Toute votre expérience de la vie a lieu ici. Mais si vous perdez la distinction entre ce qui est passé, ce qui est présent, ce qui est futur, alors tout fait mal. Tout le monde n'a pas vécu des choses terribles. Malheureusement, pour quelques personnes, c'est arrivé. Mais le reste des gens souffrent simplement de quelque chose, n'est-ce pas ? Parce que c'est à la mode de souffrir. Les gens pensent que s'ils souffrent, ils sont très intellectuels, ils sont très profonds. Non. C'est juste stupide parce que vous souffrez de quelque chose qui n'existe pas. Vous ne souffrez pas de ce qui a lieu là-maintenant. Vous souffrez de ce qui est arrivé hier et vous souffrez de quelque chose qui pourrait arriver demain. Déjà. Donc, cette folie a été encouragée simplement parce qu'on n'a jamais formé les gens sur la façon d'utiliser leurs facultés. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que cette machine humaine que vous portez et que je porte, c'est la machine la plus sophistiquée de la planète ? Allô ? Avez-vous lu le mode d'emploi ? Le mode d'emploi ? Vous l'avez lu ? Non. Quand allez-vous le lire ? Le dernier jour ? Si vous recevez un téléphone, si vous achetez un téléphone, devriez-vous lire le mode d'emploi dans les trois premiers jours ou au bout de trois ans quand vous vous débarrassez du téléphone ? Au plus tôt, n'est-ce pas ? Le premier jour, vous devez le lire. Alors seulement, vous pouvez bien utiliser ce téléphone. Il en va de même pour celui-ci. Si vous ne comprenez pas la nature de ce qu'est ceci, comment allez-vous en faire usage ? Il vous consomme. Votre propre intelligence vous consomme. Vous pouvez appeler ça stress, anxiété, douleur, souffrance, peu importe. Essentiellement, votre intelligence s'est retournée contre vous. C'est ça la seule réalité. Si votre intelligence travaillait pour vous, recevait des instructions de vous, vous vous maintiendrez extatique, n'est-ce pas ? Allô ? Votre intelligence s'est retournée contre vous. Pourquoi ? Votre intelligence s'est-elle retournée contre vous ? C'est ça que vous devez examiner. Pas en portant ces choses qui sont arrivées et qui n'auraient pas dû arriver, comme des badges dans notre vie. Cela peut me mettre beaucoup de femmes ados. Si j'étais contre vous, je ne serais pas ici. Oui ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada